Bonjour, je vais vous présenter un autre vidéo qui va parler du calcul de la section d'un conducteur électriques. Donc nous avons tous affaire à des moteurs électriques, à faire un ensemble d'éclairage. Donc on a besoin très souvent de déterminer la section d'un fil électrique à partir de l'ampérage de l'installation électrique qui est donnée. Donc nous allons l'étude diana, nous allons faire un exemple d'un moteur électrique, d'accord, branché sur un réseau de 380 volts. Donc très souvent, le moteur électrique, il n'y a pas la plaque signalétique, ou il n'y a pas la plaque signalétique. Donc tout ce qu'on sait, c'est la puissance d'un moteur, c'est que nous avons un moteur d'un kilowatts, deux kilowatts, trois kilowatts, etc. Mais très souvent, on ne connaît pas, on ne connaît ni le rendement, ni le cosinus phi, ni l'ampérage. Il inquiète la plaque signalétique, tant mieux, ça nous facilite beaucoup les choses. Donc on va partir d'un moteur électrique quelconque, d'accord, un moteur électrique, d'accord, qui a une puissance donnée, d'accord, qui a une puissance donnée, on va prendre une puissance de 1,5 kilowatts que nous avons sur la plaque signalétique. Alors bien sûr, le 1,5 kilowatts que nous avons sur la plaque signalétique, c'est une puissance nominale, d'accord, ce n'est pas la puissance absorbée qui va nous permettre de calculer l'ampérage. Donc à de la puissance, normalement, c'est une puissance qui est nominale. Alors chaque moteur normalement a un dos, un rendement. Le rendement, en général, il y a les moteurs électriques, il se situe aux environs de 0,8, d'accord, 80%. Donc très souvent, nous avons un rendement de 80%, d'accord, et nous avons un cosinus phi, les rois, c'est-à-dire standard, qui est égal à 0,8. On peut trouver des moteurs électriques, il y a un cosinus phi inférieur à 0,8, mais plus on s'approche du cosinus phi égal à 0,8, et mieux nous avons une cosinus, c'est-à-dire une puissance absorbée qui est bonne. Donc déjà, à l'achat du moteur électrique, il faut demander le rendement du moteur et il faut demander, c'est-à-dire le cosinus phi, ces deux paramètres doivent s'approcher là des valeurs qui sont standards. Donc comme je viens de le dire, un moteur électrique, nous avons par exemple une installation, nous avons un moteur électrique, nous avons, c'est-à-dire le local où il y a le transformateur d'électricité, alors ce local, d'accord, je vais appeler le TGBT, d'accord, il se situe par exemple à une longueur de 200 mètres, d'accord, par rapport au moteur électrique que nous allons placer. Alors, on veut déterminer, bien sûr, la section qui est le câble en millimètre carré, d'accord, elle a de la longueur et nous allons prendre un câble en cuivre, d'accord, c'est le câble en général qui existe sur le marché, qui est très utilisé, le câble en cuivre. Alors, on va essayer de déterminer, d'accord, la section du câble partant de ces données. Bien sûr, on peut utiliser un abac, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut déjà calculer la puissance absorbée, parce qu'on ne peut pas partir de la puissance que nous avons sur la plaque signalétique, puisque c'est une puissance qui est, c'est-à-dire puissance utile, si on veut, c'est une puissance nominale, donc ce n'est pas la puissance absorbée sur laquelle on va se baser. Mais la meilleure chose, et on doit le savoir, c'est-à-dire partir à partir d'une formule très simple et calculer la section du câble que nous souhaitons installer. Donc, je vais déjà placer, c'est-à-dire que je vais mettre ces données à côté, d'accord, pour pouvoir continuer notre exercice très simple. Donc, j'ai dit que nous avons une puissance nominale qui est égale à 1,5 kW, d'accord, nous avons un cosinus phi qui est égal à 0,8, nous avons le rendement du moteur qui est égal à 80%, d'accord, et nous avons la longueur d'installation, c'est-à-dire la longueur du positionnement du moteur par rapport au TGBT qui est égale à 200 m. Donc, voilà les données que nous avons. Alors, la formule de calcul de la section, normalement S, elle est égale, d'accord, à la résistivité, d'accord, du matériau et du cuivre, donc la résistivité du cuivre qui multiplie la longueur, qui multiplie l'ampérage et le tout sur la chute de tension qui est normalement normalisée, c'est-à-dire que les constructeurs, ils ont normalisé cette chute de tension. Cette chute de tension, normalement, elle est égale à 3% pour l'éclairage, d'accord, pour l'éclairage en général, elle est égale à 5% pour tous, c'est-à-dire les moteurs électriques et différents installations de puissance. Alors, la longueur ici, bien sûr, c'est la longueur aller et retour, c'est-à-dire que si j'ai 200 m de la distance entre le TGVT et le moteur à installer, je dois la multiplier par 2, c'est-à-dire que je dois calculer ma section en multipliant la section par 2, donc je vais mettre ici 2 fois, d'accord, je vais ajouter un 2 ici, comme ça la formule sera donc 2 fois, 2 fois L, fois l'intensité en ampères et cette intensité, c'est l'intensité admissible, c'est-à-dire absorbée par le moteur. Donc nous allons essayer de calculer ces différents paramètres. Alors, Rho bien sûr du cuivre, Rho du cuivre, elle est égale à 0,017 Ohm, d'accord, ça c'est Rho du cuivre. Alors, comme j'ai dit, la longueur est égale à 200 mètres. Le delta U, on va prendre 5%, et comme on est en 380, donc ça va être 0,05 x 380, et ça va me donner 19 ohm. Ça, c'est ma chute de tension, c'est-à-dire pour une longueur de 200 mètres. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est le calcul de l'ampérage admissible. Alors, ce calcul, bien sûr, pour pouvoir le réaliser, nous allons passer par le triangle des puissances. Alors, c'est-à-dire, pourquoi passer par le triangle des puissances ? Parce que nous avons, c'est-à-dire, la puissance apparente totale, la puissance apparente totale, normalement, qui est égale à la tension, fois l'ampérage, fois racine de 3. Donc ça, c'est la puissance apparente. Et cette puissance apparente, normalement, elle est égale, c'est-à-dire, la puissance apparente au carré, elle est égale à la puissance active au carré, d'accord, plus la puissance réactive au carré. D'accord ? Donc ça, c'est le triangle des puissances qui se présente comme le suit. Nous avons un triangle rectangle, d'accord ? Dans ce triangle rectangle, bien sûr, nous avons l'angle phi. Nous avons, sur le côté adjacent, nous avons la puissance active, d'accord ? Nous avons la puissance réactive, sur le côté opposé, et nous avons la puissance apparente, sur l'hypoténuse. Bien sûr, la puissance active, elle est en watts. La puissance réactive, elle est en volt ampère réactif. Volt ampère réactif. D'accord ? Et la puissance apparente, elle est en volt ampère. Donc ça, ce sont des unités des différentes puissances. Donc, comme j'ai dit, le courant absorbé, c'est-à-dire le courant que nous avons, c'est-à-dire qui est marqué sur la plaque signalétique, si toutefois nous avons une plaque signalétique, nous avons ce courant-là, c'est-à-dire le courant absorbé, hein, qui est calculé en fonction de la, c'est-à-dire de la puissance apparente, et qui est cette puissance apparente qui est égale à la racine carrée de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Donc, on ne peut pas calculer ce courant à partir de la puissance nominale, c'est-à-dire qui est sur la plaque signalétique, sinon nous allons trouver un ampérage qui est inférieur à ce que nous souhaitons faire pour calculer notre section de câble. Donc, je vais continuer ici. Donc, mon delta U, donc je vais le placer ici, je continue. Donc, la résistivité, elle est égale à 0,017 ohm. D'accord ? J'ai mon delta U de 5% qui est égal à 19 volts. Donc, voilà, un peu, je suis en train de rassembler les différents paramètres qui vont me permettre de calculer la section S. Donc, je vais continuer, je vais essayer de calculer les différentes puissances. D'accord ? Je vais laisser le triangle des puissances. Donc, je vais commencer par la puissance active. Alors, la puissance active, hein, c'est-à-dire que j'ai le rendement du moteur électrique qui est égal à la puissance nominale sur la puissance active. Donc, ça, donc le rôle du rendement, d'accord, c'est pour calculer ma puissance active. Ça veut dire que la puissance active sera égale à la puissance nominale, d'accord, sur le rendement, pardon, sur le rendement. Et la puissance nominale, c'est bien 1,5 kW. Donc, ce sera égal à 1,5 kW qui divise mon rendement de 0,8, d'accord, et elle sera égale. Donc, je fais un petit calcul. Donc, 1,5 kW divise 0,8, je vais avoir une puissance absorbée de 1,1,875 kW. Donc, on voit bien ici que ma puissance active, elle est supérieure à ma puissance nominale, d'accord, parce qu'il y a le facteur rendement qui rentre en jeu. Donc, je marque ici ma puissance active, d'accord, qui est égale à 1,875 kW. Alors, je vais calculer maintenant ma puissance réactive. Alors, la puissance réactive, donc, je vais passer par la tangente Φ, hein, parce que j'ai la tangente Φ, d'accord, qui est égale à Q réactive, c'est-à-dire le côté opposé sur la puissance active sur le côté adjacent. D'où Q sera égale à la puissance active, Q multiplie la tangente Φ. Alors, comme je connais le cosinus Φ qui est égal à 0,8, donc je vais pouvoir calculer Φ, d'accord, hein, je vais pouvoir calculer l'angle Φ, c'est-à-dire, je vais mettre arc cosinus 0,8. Ensuite, j'ai un, c'est-à-dire, j'ai un angle de 36,87 degrés. Ça, c'est l'angle Φ. À partir de là, je vais calculer la tangente, donc la tangente, la tangente de 36,87, elle est égale à 0,75. Donc, la tangente Φ, elle est égale à 0,75. Et bien sûr, à partir de là, je vais calculer, c'est-à-dire, Q, donc, la puissance réactive qui sera égale à la puissance active qui est égale à 1,875, d'accord, que multiplie la tangente Φ qui est égale à 0,75 et je vais trouver une puissance réactive qui multiplie, donc, 1,875 et je vais trouver une puissance réactive de 1,4 kilovolt ampère réactive. D'accord, c'est bon ? Donc, je vais reporter ma puissance réactive ici, qui est égale à 1,4 kilovolt ampère réactive. Voilà, je viens de calculer ma puissance active qui est égale à 1,87 kilowatts. Je viens de calculer la puissance réactive qui est égale à 1,4 kilovolt ampère. Maintenant, je vais calculer la puissance apparente S, hein, et par la suite, je vais déterminer mon courant. Donc, la puissance S, alors, je vais marquer ici, hein, comme ça, j'ai toutes les données, donc, je vais marquer ici Φ est égale à 36,87 degrés, d'accord ? Alors, je vais y passer, parce que je n'ai plus besoin de tout ça, hein, je n'ai plus besoin de tout ça, je vais garder uniquement mon triangle, et à titre indicatif, le principe du triangle, nous avons un théorème, le théorème de Boucherot, d'accord ? Vous devez connaître, vous devez connaître ce théorème de Boucherot, c'est lui qui parle du triangle des puissances et qui détermine ce qu'on vient de lui dire maintenant. Donc, S, ma surface, c'est-à-dire ma puissance apparente, normalement, on avait dit tout à l'heure que S² est égale à la puissance active au carré, plus la puissance réactive au carré, d'accord ? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est le théorème de Pythagore, l'hypoténisme au carré est égale à le côté adjacent au carré, plus le côté opposé au carré, d'où S est égale à la racine carrée de la puissance active au carré, plus la puissance réactive au carré, donc S sera égale à la racine carrée, donc je vais prendre 1,87 au carré, plus la réactive qui est égale à 1,4 au carré, et je vais trouver, donc je fais un calcul, 1,87 au carré, d'accord ? Je vais avoir la racine de 3,5 plus 1,4 au carré, égale à 1,96, 1,86, d'accord ? Je vais trouver, je vais trouver une puissance apparente de 2,33 kVA, d'accord ? Et je vais reporter ici, bien sûr, S égale à 2,33 kVA. Donc, on voit bien que la puissance apparente, elle est bien supérieure, d'accord, à la puissance nominale qui se trouve sur la plaque signalétique. Ça veut dire que si je fais un calcul avec la puissance nominale pour déterminer le courant, hein, je vais me retrouver avec un courant en ampère qui est bien inférieur, hein, à ce que je dois normalement, c'est-à-dire à la valeur avec laquelle je dois normalement calculer mon câble, puisque ma puissance apparente, elle est égale à 2,33 kVA. Alors, maintenant, je vais calculer mon courant, d'accord ? Alors, le courant que je vais calculer, hein, c'est le courant que nous trouvons sur la plaque signalétique. Le courant que nous trouvons sur la plaque signalétique, c'est le courant que je vais calculer maintenant. Alors, ce courant, comme on a dit tout à l'heure, nous avons, alors ici, je vais, pour ne pas confondre S avec S, donc ici, je vais cette section-là, je vais l'appeler, n'importe quoi, je vais l'appeler E, d'accord, la section E, et garder S, d'accord, pour la puissance apparente. Donc, S, normalement, elle est égale à UI racine de 3. Alors, à titre d'information, tout simplement, le racine de 3, il est utilisé pour, c'est-à-dire, le triphasé, c'est-à-dire, trois phases plus neutre, 380. Si nous avons un 220 triphasé, nous n'avons plus le racine de 3, c'est-à-dire que S sera égale à UI. Ça, c'est juste à titre d'information. Donc, I sera égale à S sur une racine de 3. Et S est égale à 2,33 sur le réseau de 380, racine de 3, c'est 1,73, et je vais trouver, je vais trouver, donc, alors, 2,33 qui divise 380 qui multiplie 1,73, je trouve 3,54, je trouve 3,54 ampères. Alors, bien sûr, si vous avez la plaque signalétique d'un moteur, c'est-à-dire de 1,5 kW, avec un rendement de 0,8 et un cosinus Φ de 0,8, vous allez avoir, c'est-à-dire, sur la plaque signalétique, I admissible qui est égale à 3,54 ampères. Voilà. Ce courant peut varier, c'est-à-dire, en fonction du rendement et en fonction du cosinus Φ. Si nous avons un cosinus Φ qui est inférieur à 0,8, nous allons avoir un ampérage légèrement supérieur à 3,54. C'est pour ça que le cosinus Φ, il est important. Plus il est élevé, moins nous avons un ampérage à consommer qui est minimum. Donc, voilà mon courant. Il est égal à 3,54 ampères. Donc, là, je viens pratiquement de calculer le courant nécessaire qui va me permettre, d'accord, de calculer ma section de câble. Alors, la section de câble, E, d'accord, va être égale à ρ qui est égale à 0,017, qui multiplie 2 fois la longueur de 200 mètres, d'accord, 2 fois 200, d'accord, qui multiplie le courant de 3,54 et qui divise, c'est-à-dire la chute de tension qui est égale à 19. J'ai fait un calcul pour voir qu'est-ce que je vais trouver. Alors, j'ai 0,017 qui multiplie 2, qui multiplie 200 et qui multiplie 3,54, égale, d'accord, et qui divise 19. Je trouve 1,27 millimètre carré. Je trouve une section de 1,27 millimètre carré. Ça veut dire, je vais prendre une section supérieure à 1,27 millimètre carré. Je vais prendre un câble de section 1,5 millimètre carré, d'accord, pour faire démarrer ce moteur de 1,5 kW. Alors, bien sûr, si vous prenez un abac, d'accord, et pour 200 mètres et pour, c'est-à-dire une puissance de 2,33, c'est-à-dire 2,33 kW, d'accord, vous allez trouver 1,5 millimètre carré. C'est bon. Donc, on vient de déterminer, c'est-à-dire la section nécessaire pour un conducteur, d'accord, en fonction de l'ampérage admissible total, en fonction de la longueur, en fonction de sa résistivité, puisque si on prend l'aluminium, la résistivité sera différente à 0,017. Donc, il y a un tableau normalement qui existe qui donne les différentes résistivités, en fonction de la nature du matériau que vous allez utiliser, nous avions en fonction de la chute de tension. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux normalisations, soit pour l'éclairage, vous prenez une chute de tension de 3%, pour les moteurs électriques et autres installations de puissance, vous prenez une chute de tension de 5%. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention à l'ampérage que vous allez utiliser, parce que cet ampérage que vous allez utiliser, normalement, il est calculé à partir de la puissance apparente, et non pas à partir de la puissance nominale qui se trouve sur la plaque signalée. D'accord ? Alors, je pense que la prochaine fois, on va faire un autre exercice qui va prendre une installation, c'est-à-dire de plusieurs moteurs, on va prendre 3 ou 4 moteurs, d'accord, à installer, et nous allons voir, nous allons calculer l'ampérage global de ces moteurs pour pouvoir déterminer la section. Et nous allons voir, après calcul, que l'ampérage général, il est différent de l'ampérage de chaque moteur. Même si on calcule l'ampérage de chaque moteur avec sa puissance apparente, la somme de ces ampérages est différente de l'ampérage total qui va alimenter notre installation. Tout simplement parce que chaque moteur, il a un cosinus phi bien déterminé, et l'alimentation générale, elle a également un cosinus phi qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas ambitionner les ampérages. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et à la prochaine, Inchalama. Merci beaucoup. Merci.